D'un coup sec, la canne est lancée. L'hameçon est projeté à plus de 100 mètres. Au bout de la ligne, une bouillette. Un appât confectionné spécialement pour les carpes. Comme c'est des farines plus ou moins végétales pour la plupart, ça attire principalement les cyprinidés, donc la famille de la carpe. Installé sous des tentes, une centaine de pêcheurs a pris possession du lac de Saint-Cassien. Pendant une semaine, ces passionnés pêchent jour et nuit pour espérer attraper les plus gros spécimens. Alors, malgré la fatigue, ce pêcheur reste concentré, toujours prêt à bondir à la moindre alerte. Pour la nuit, ah ! Qu'est-ce qui se passe là ? J'ai une touche. On s'aguie au maximum. On s'agonne vraiment juste à côté de façon à sortir et de suite prendre le contact avec le poisson. Rien au bout de cette ligne pour cette fois. Par contre, ces pêcheurs, eux, ont réalisé une belle prise au petit matin. Il a fait un très beau combat étant donné qu'on a beaucoup de profondeur ici. Elles battent très bien et en plus, elles profitent d'un effet de profondeur. Donc, ouais, la canne était bien pliante. C'est maintenant l'heure de la pesée. Moi, je lis 14... Non, 15. 15, pardon, 15, 300. Une carpe de taille moyenne. Car dans ce lac où les pêcheurs viennent d'Italie, de Pologne, de Suisse ou de Belgique, les prises peuvent aller jusqu'à 40 kilos. Car ici, les carpes ont le temps de grandir. Il est interdit de les tuer. C'est du 4 chaînes release, comme on appelle, du no kill. C'est-à-dire, le pêcheur combat le poisson, se fait plaisir avec un poisson tout simplement au bout de la canne pendant plusieurs minutes. Et c'est la joie d'avoir combattu ce poisson et de pouvoir lui rendre sa liberté à l'issue. Allez, fais un petit sourire. Yes. Une dernière petite photo avant de lui rendre sa liberté pour peut-être avoir le plaisir de le pêcher à nouveau dans quelques années. Allez, on repart. Allez, allez. Allez, dans 10 ans.